Parlons maintenant de cette mésaventure qu'a vécue un conducteur de Longueuil. Il était à bord de sa Tesla hier et son capot avant s'est littéralement envolé. Marc-Antoine, on vous retrouve parce que vous avez rencontré ce conducteur et ce qui s'est passé soulève bien les questions. Oui, effectivement, parce que cette histoire, Pierre-Olivier, aurait pu très bien mal tourner. Heureusement, tout s'est bien terminé pour ce conducteur de Longueuil. Jean-François Carrier, avec qui j'ai pu discuter un peu plus tôt, circulait sur le boulevard Tachereau mercredi dernier quand le capot avant de sa Tesla Model 3 2021 s'est envolé alors qu'il conduisait à 70 km heure, a fracassé tout son pare-brise. Le capot s'est envolé au-dessus de son véhicule. Il était aux côtés de son fils à ce moment. Il faut dire qu'ils ont eu la peur de leur vie littéralement. Depuis, la Tesla est au garage. D'ailleurs, celle que vous voyez sur ces images, c'est la voiture de courtoisie. D'ailleurs, Tesla refuse de reconnaître qu'il s'agit d'un défaut de conception, n'en prend pas la responsabilité dans ce dossier. Propose même à Jean-François Carrier de rapporter l'incident comme s'il s'agissait d'un accident auprès de la compagnie d'assurance. Là-dessus, écoutons-le. Le capot complet est parti, a été arraché. Cette petite planche-là est restée en place. Donc la voiture continuait de penser que mon capot était encore en place. Il n'y a pas de message d'erreur sur la voiture. Je n'ai même pas eu le temps de voir où se trouvait mon capot dans mon rétroviseur. Puis je me suis arrêté le plus vite possible sur le côté pour appeler les services d'urgence. C'est la peur de notre vie. On s'apprête à amorcer des démarches légales maintenant que Tesla nous confirme qu'ils ne veulent pas reconnaître la responsabilité. Des démarches légales, Marc-Antoine, parce que Tesla, en fait, était bien au fait de ce problème. Oui, c'est ce qu'on apprend, parce qu'en 2022, c'est la Commission européenne qui a ordonné le rappel de milliers de véhicules Tesla en raison d'un problème de conception qui pouvait provoquer, oui, l'ouverture du capot avant. C'est exactement ce qu'a vécu Jean-François Carrier. Donc Tesla, comme vous l'avez dit, était bien au fait, connaissait l'existence de ce problème, mais a refusé toute part de responsabilité dans ce dossier. Il faut dire que ça pourrait coûter jusqu'à 15 000 $ pour ce conducteur de Longueuil. Vous l'avez dit, il entend procéder à des démarches légales au cours des prochaines semaines avec son avocat. Merci, Marc-Antoine. Au revoir.